D'abord donc le front commun des principaux syndicats contre la mise en cause des 35 heures. Le gouvernement, vous le savez, veut revoir cette réforme phare de la gauche par le biais d'un aménagement des heures supplémentaires. On en connaît maintenant le détail de ces aménagements. Le texte devrait être discuté dès la fin janvier. Martin Gouesse, Christian Leroux. Les cinq syndicats autour d'une table, cela ne s'était pas vu depuis le conflit des retraites. Leur objectif aujourd'hui, défendre le temps de travail. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture la loi sur les 35 heures. En octobre 1999, pour la troisième fois dans le siècle, le temps de travail est réduit par la gauche de 39 à 35 heures. Depuis cinq ans, légalement, le salarié français travaille 35 heures par semaine. Au-delà, on lui paie des heures supplémentaires. En 2000, elle ne pouvait pas dépasser 130 par an. Arrivé au pouvoir, la droite en augmente le nombre. D'abord 180, puis dernièrement 220. Second changement, les jours de RTT. Ils ne seront pas obligatoirement pris. Ils pourront être payés ou placés sur un compte épargne-temps. Pour le patronat, c'est le salarié qui est gagné. Nous pensons qu'en travaillant sur ce thème du travailler plus pour gagner plus, qui correspond à l'aspiration des Français, nous avons certainement quelque chose qui est en ligne avec nos préoccupations. Pour les syndicats, la réforme des 35 heures, c'est un retour en arrière et tous ont les mêmes objectifs. Nous avons un discours patronal et gouvernemental qui agresse sans arrêt les salariés, les culpabilise, vise à les faire renoncer à leurs droits. Je crois qu'il faut savoir se tourner vers l'avenir, montrer une vraie unité syndicale. Sinon, si on n'arrive pas à montrer cette unité syndicale et qu'on continue aux querelles, c'est d'une part le gouvernement qui fera ce qu'il veut sur la loi et de toute façon le patronat qui trouvera son compte. Une action qui aura lieu un samedi, une façon de permettre aux salariés du secteur privé de participer. Oui, front commun, mais les syndicats se gardent pour l'instant de prendre le risque d'appeler à la grève. Ils appellent, je cite, leur structure locale à tout mettre en oeuvre en ce qui concerne les formes de mobilisation et d'action les plus appropriées. Et on le disait, le 5 février est un samedi.